et nous sommes donc de retour pour le sanctuaire des tempêtes aux confins de l'île le sanctuaire insulaire des ombres adorateur de la tempête et aumônier des morts depuis l'arrivée des bêtes de la tempête qui règne dans les airs les âmes des morts sont attirées sur l'île par les démons et prennent possession de squelettes pour revenir à la vie voilà est ce que tout fonctionne on est bon on est bon on est bon eh bien let's go c'est parti pour le sanctuaire des tempêtes nous allons récupérer notre nouvelle arme si on y arrive alors attention parce qu'attention les squelettes ils ne plaisantent pas ici au putain c'est beau ah là ils ont envoyé c'est marrant dans la première partie je vous disais que le ciel était un petit peu dégueulasse parce que c'est un vieux jpeg là c'est pas un jpeg c'est un petit peu mieux fait il ya tu il ya plusieurs couches il ya plusieurs couches du coup pour faire cet effet volumétrique dont je vous parlais et du coup là c'est mieux ce voyez voilà là c'est mieux voilà beaucoup mieux le ciel là beaucoup mieux oui quand vous voulez ben voilà et en plus à des éclairs les gars on fait plaisir là vous faites plaisir ah oui là c'est pas mal là c'est pas mal regardez voyez si vous regardez bien on voit bien que les nuages disparaissent et tout ça voilà là tu n'as pas l'impression de voir regarder là voyez là tu as vraiment l'impression pour le coup de voir des nuages volumétriques tiens là ça me fait plaisir voilà c'est pas comme dans le prologue parfait c'est beau c'est beau bon attention donc bouclier salut monsieur casimir ça va il n'a pas vu là ok 168 il n'est pas mort alors je me mets à deux mains la vache il ne plaisante pas du tout à cela dit donc je déteste quand il commence à rouler c'est tellement infernal tellement infernal il n'a qu'a mis 50% des dégâts putain alors mais ça veut dire que j'ai la bague du voleur non ah voilà c'est pour ça qu'il m'a pas qui m'a pas aggro en fait de loin parce que normalement lui il est censé nous aggro quasiment dès le début enfin on avance un petit peu puis il vient mais non la bague du voleur qui nous permet du coup d'être moins repérat par les ennemis ok est-ce qu'on va garder ça je pense que oui 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 oh lola oh lola on l'a vu dans le trailer ça aussi allez amène toi amène toi je vais pas se ramener par contre je mets à deux mains putain mais what parfait je comprends pas ça fait deux fois je le mets à deux mains que je le rate c'est bizarre je c'est comme ça oui je l'ai raté deux fois c'est doux c'est juste d'avoir une portée tellement ridicule si on se prend du feu si on s'approche trop près non il en fait un effet de distorsion derrière les flammes ok les gars venez deux coups je le tue ah je peux les tuer en deux coups alors ça les gars c'est parfait alors lui non toute la stamina qui se barre ils te font des coups en fait parfois qui t'enlève quasiment toute la stamina pour ça faire super gaffe putain il m'a touché de l'art oh la vache ils sont sévères ils sont costauds ils sont costauds qu'il est con mais qu'il est con et je meurs comme ça comme un con et je meurs comme un con ben ouais ben ouais je fais les roulades comme un con là et voilà c'est dommage pour la tendance des mondes c'est vraiment trop con mais pourtant je me rapprochais que ça à chaque fois j'essaye de faire super gaffe en plus en plus je suis con parce que je me rends compte qu'un coup simple avec un bouclier je les tue aussi ah là 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 bon ben là du coup là c'est vraiment là là je n'ai pas d'excuses là c'est vraiment jusque là toutes les morts qu'on a eu la mort au nexus pour choper un objet on s'en foutait la mort au dragon bon je la comptais pas vraiment mais là là j'ai pas d'excuses là clairement je suis mort c'est une vraie mort bah écoutez je considère cette mort comme une vraie mort là je n'ai aucun problème bon ok par contre moi j'utilise un oeil direct j'utilise alors le problème c'est que là déjà je suis mort c'est à dire que du coup la tendance blanche pour ce monde ça va être très compliqué maintenant et en plus si je me remets une herbe si je ressuscite et que je meurs derrière on va finir en tendance pure black et le jeu sera plus dur mais bref à chaque fois que je meurs de toute façon je vais vous dire j'utiliserai les grenouilles tant que j'en ai et là j'en ai combien j'en ai 4 voilà j'en ai 4 j'utilise voilà le problème c'est que là du coup si je meurs là on va encore passer encore plus du côté black et les ennemis en fait sera encore plus fort du côté blanc les ennemis frappent moins fort un petit peu moins de pv et tout et tout et du côté black c'est l'inverse bref après le côté black il ya aussi un intérêt le côté black a aussi un intérêt le mieux c'est quand même lui de l'avoir avec la magie en fait je vous rends compte que je devrais virer la bague de voleurs comme ça en fait ils viennent de plus loin ouais j'ai viré la bague du voleur ah mais du coup il vient de là il est con en fait ils ont pas tant de mp que ça je suis vraiment con je pensais qu'ils avaient plus de mp de mp je pensais qu'ils avaient plus de vie du coup je me l'a joué craintif mais en réalité ça passe complètement en trois coups je les tue en fait je suis con ah j'ai vraiment une horcone putain mais faut vraiment pas les prendre à deux en fait putain mais non j'ai quand même pas remourir arrêtez les gars putain non c'est remourir oh la 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 oh putain mais en plus oh la tendance qui va partir full black la tendance de or c'est que de ce monde là c'est que de ce monde là la tendance de ce monde qui va partir full black ah putain ah là ils sont vraiment hard et quand ils sont à deux c'est vraiment la folie quand ils sont à deux c'est infernal bon 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 on arrête les conneries les gars je ne meurs plus c'est terminé voilà j'ai fait deux erreurs maintenant comme dirait monsieur amande je ne commettrai pas les mêmes erreurs maintenant c'est terminé maintenant c'est terminé je ne meurs plus jusqu'à la fin je ne meurs plus qui y croit qui y croit les gars j'annonce j'annonce les gars vous en faites tout vous voulez j'annonce je ne meurs plus jusqu'à la fin on a eu deux morts aucun problème on a deux morts on a deux morts ce seront les seuls du jeu et voilà s'il vient tout seul c'est bon c'est tout camp hein c'est vraiment un jeu de connaissance tout est basé sur ça les gars c'est un jeu de connaissance c'est un jeu de connaissance c'est la connaissance tout simplement voilà là il est venu seul du coup il n'y a aucun problème c'est vraiment con c'est vraiment con nos deux morts c'est parce qu'en fait j'ai aggro les deux tout simplement non je vais aggro les deux non si je peux les avoir de là est-ce qu'on peut les avoir de là avec le sort on doit pouvoir on peut on peut très bien ok c'est dommage vraiment j'aurais pu ne pas mourir mais en même temps vous me direz ça j'aurais pu ne pas mourir c'est à chaque mort qu'on peut dire j'aurais pu ne pas mourir on est d'accord j'aurais pu ne pas mourir à chaque mort du jeu c'est facile de dire ça vous savez les gars j'aurais pu ne pas mourir si si il y a un objet là-bas mais c'est pas par là qu'on y va je sais plus il y a un autre chemin pour y aller j'aurais pu ne pas mourir non mais c'est vraiment faut pas les agro faut surtout pas en agro 2 c'est très 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 difficile de se dépatouiller pour un agro 2 c'est très très chaud avec leurs roulades à la con ils sont très rapides c'est magnifique c'est magnifique du coup pour ne pas me faire harceler par les révolantes je vais remettre ma bague elle va toucher par quoi ? partout à la haut je vais passer par là donc là je crois que c'est bloqué on est d'accord là c'est que l'eau un petit peu la roche vous voyez déjà là on voit que la roche attention la roche est très bien mais c'est quand même plus classique et un petit peu moins détaillé c'est surtout de la brillance mais clairement on voit que là déjà la roche qu'on voit à droite elle est moins détaillée que la roche qu'on a vu dans le prologue qui était franchement genre deux fois plus détaillé quoi c'est un truc de fou mais ils peuvent pas garder ce niveau de détail tout le long du jeu de toute façon ça reste vraiment un très très haut niveau de détail mais faut pas non plus garder tout le bordel ok alors c'est ici qu'il y a le fauchon sauf qu'il y a un gros devant en espérant qu'il soit sensible à ça parce que sinon attention quand même putain mais what quoi 29 oh la blague il est très peu sensible à la magie en fait les squelettes aux yeux rouges la vache peut-être le feu s'aurait été mieux mais vu que j'ai pas le feu mais pourquoi j'ai gardé la pellicule d'eau ? attendez mais pourquoi j'ai gardé la pellicule d'eau moi ? j'aurais dû prendre le feu ça sert à que d'elle ici à quel moment je vais avoir en... mais oui j'ai fait le con j'ai fait le con j'ai fait le con les gars du coup là on a le fauchon bon cette arme là devrait vraiment être pas mal pour nous j'ai vraiment fait le con j'ai oublié de changer la pellicule d'eau pour la boule de feu au nexus alors attend qu'est-ce que je vois là ? oui le fauchon du croissant ah oui c'est parfait 9 en force 10 en dex donc c'est pile poil ce qu'on a on a même 11 en dex et regardez bonus d'attribut il est en A il se poil en A en magie et que d'à nos autres donc c'est parfait c'est pile poil pour nous parce que c'est une arme du croissant c'est pas... il y a beaucoup d'armes qui peuvent être être craftées en croissant et du coup ça devient des armes magiques voilà après t'as là d'autres t'as les armes au mercure c'est du poison je crois et ça dépend et le fauchon fait aussi des dégâts on le voit là c'est le sang c'est les dégâts de saignée de saignement c'est ça 120 donc il faut bourrer et quand tu bourris bien un ennemi tu finis par lui infliger une sorte de poison en fait c'est un dot c'est des dégâts de saignement euh... et donc ça fait 67 dégâts en physique et du coup 82 plus 35 en magique donc c'est beaucoup donc c'est une très bonne arme mais il faut évidemment à condition que les ennemis soient sensibles à la magie sinon je ferais moins de dégâts qu'avec l'épée mais quand les ennemis sont sensibles à la magie ça devrait faire d'énormes dégâts d'énormes dégâts après il faut se réapproprier aussi le moveset ça c'est assez classique ça ressemble un petit peu au moveset du cimetère en fait c'est un peu ça et à demain bon ça reste très classique ça reste très classique là il fait un petit retourné acrobatique et là il tape comme ça ça c'est stylé et quand on bourre il saute et cette seconde attaque doit faire plus de dégâts que la première c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal ça c'est assez rapide tu fais une attaque forte et tu bourres l'attaque légère c'est plus rapide qu'en fait c'est ça peut-être un poil plus rapide bon bref du coup je suis en train de me tâter en fait de revenir au nexus pour choper la boule de feu est-ce que j'aurai besoin de la boule de feu peut-être que la boule de feu fait plus de dégâts en fait à ses ennemis ça c'est fort possible ouais j'aurais tellement du prendre la boule les gars on va tester notre nouvelle arme dans le dos c'est pas énorme ça a pas l'air super je fais moins de dégâts j'ai l'impression je fais moins de dégâts qu'avec mon épée sur eux il doit avoir une bonne résistance magique parce que là je ne l'ai pas tué avec le backstab quoi alors là bas du coup il y a le lézard qui nous attend pour la tombée de là haut là où il y a le core back est-ce que je reviens j'ai envie de revenir c'est quoi déjà le boss le boss c'est le juge je crois non mais je risque vraiment d'avoir besoin en fait qu'est-ce que je fais attendez je réfléchis je réfléchis je réfléchis je préfère revenir je préfère revenir je préfère revenir je préfère revenir ouais c'est pas grave on va tout refaire on va tout refaire de toute façon je vais essayer de je vais essayer de tuer le boss dans cette vidéo je vais essayer de tuer un boss par vidéo ça me semble pas mal on va essayer de faire ça tuer un boss par vidéo je m'avance un petit peu je m'avance un petit peu en disant ça mais c'est ce qu'on va essayer mais non qu'est-ce que j'ai foutu tellement dégoûté de ces deux morts à la con tout ça parce que j'ai un gros deux squelettes faut tellement faire gaffe à tout c'est vraiment un jeu qui basit sur la connaissance c'est ça le maître mot la connaissance les gars la connaissance quand vous connaissez le jeu c'est bon quoi et là du coup faut surtout pas gros deux squelettes le dernier truc à faire les gars ah gros deux squelettes non 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 donc c'est bon voilà flèche d'âme tir de flamme ok ça ira très bien du coup je peux prendre un petit niveau tiens ça ne mange pas de pain elle est où la connaissance les gars tout est là tout est là dans les souls la connaissance on peut se prendre un ou deux niveaux bon on va se prendre la magie c'est quand même pas c'est pas cheaté quand même c'est enfin augmenter la magie sert pas à grand chose en réalité mais là pour le coup ça augmentera ma puissance qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'hésite allez encore un petit coup magie ok bon allez on y retourne cette fois-ci je vais faire super gaffe vraiment du coup faut que je revire la bague et ouais voilà comme ça ils aggro de plus loin ça dépend vraiment des situations des fois tu dois mettre la bague des fois tu la mets pas ça dépend ah ben t'es là toi ben attendez y'a un bug ou quoi ah ben non 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 j'ai rien dit c'est moi qui suis con c'est moi qui ai fait tout le tour bon on se concentre mais du coup je devrais presque reprendre j'ai un poil moins de dégâts ah il me faut 4 coups j'ai l'impression de faire un petit peu moins de dégâts sur eux ouais vraiment oh bordel qu'est-ce que c'est que ça oh bordel de merde oh y'a un black phantom y'a un spectre oh putain c'est parce qu'on est passé en tendance noire putain y'a y'a ça aussi quand tu commences à aller en tendance noire t'as l'espèce qui commence à se ramener c'est ça en fait ils appellent ça les black phantom oh putain la vache bon j'ai jamais combattu oh non de dieu non de dieu on s'est mis dans la merde avec ces deux morts ces deux morts en morts humains siphones en pure black là comment on peut le voir comment je vois la tendance c'est quoi archipière de quoi des ombres non ah oui regardez regardez l'oeil ouais ouais il regardait l'oeil peut-être qu'on est pas en pure black on est en noir c'est sûr peut-être en pure black je sais pas mais noir c'est certain et ouais et regardez le le premier monde le palais de boletaria vous voyez que l'oeil il est encore plus blanc donc là on est vraiment en tendance blanche mais certainement pas pure blanc encore putain de bordel bon je prends les boules de feu dès qu'il a gros faut pas que les deux viennent hein oh putain on peut dire pas que les deux vont venir surtout pas que les deux viennent là les couteaux j'ai plus de couteaux je réfléchis je réfléchis je réfléchis je vais virer mon fauchon je fais pas de dégâts je fais pas de dégâts je vais prendre c'est la catastrophe ça y est je vais reprendre mon épée je vais l'enflammer avec la térébenthine et ça je vais le virer pour l'instant voilà donc je vais l'aggro non d'abord je vais mettre et ensuite taux de lancé oh putain merde on est un petit peu dans la merde gros dégâts parfait ok ok en moins ok parfait dégâts pv y on 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 ok nom de dieu c'était le bon move c'était clairement le bon move de se mettre de la térébenthine et de ne pas garder de ne pas garder mon arme magique je pense qu'ils sont très sensibles au feu du coup ici ok c'était le bon move c'était le bon move on s'en est bien sorti là ok je ne vais pas refaire la connerie je vais virer ma bague ah non je vais les virer je vais les virer oui oh putain viens espèce de con putain mais j'ai oublié de rechanger ma baguette pour l'été donc j'ai essayé de taper avec la baguette le catalyseur on doit être en pur black je devrais me barrer d'ici je devrais me barrer d'ici les ennemis vont être très 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 forts putain mais qui les cons mais qui les cons mais qui les cons mais qui les cons je réussis à tuer le black fantôme avec le had et je meurs juste après contre ce con c'est pas possible de faire ça il me reste deux pierres on va se mettre ce monde en pur black on va tellement galérer la boulette les gars là c'est la boulette c'est plus de dégâts ils sont pas du tout sensibles à la magie ils sont pas du tout sensibles à la magie j'ai combien de térébenthines ? j'ai 6 térébenthines on reste calme ça va bien se passer j'ai des herbes j'ai des herbes j'ai des herbes quoi ? non mais il revient mais il reste pas mort lui faut qu'il vienne seul je crois qu'il est seul je sais qu'il est vous donnez euh ça vous Mais c'est pas possible Il revient ce con Ce con revient Je pensais qu'il restait mort On va grelotte vite fait Pengez l'épée J'ai plus de dégâts avec ça Non de Dieu La catastrophe Est-ce que je suis protégé Il va m'emmerder jusqu'au bout Oh les black phantom Qui respawn C'est immonde Reste calme Ça va bien se passer Parce que j'ai pas l'anneau Donc c'est bon Oh le lock Je fais deux fois plus de dégâts avec le feu Deux fois plus sur eux Il vient seul Ça va Ah ouais C'est le feu sur eux C'est le feu Cherche pas C'est le feu Bon là il faut plus que je meure Là c'est terminé Je suis mort trois fois Je suis mort trois fois ici C'est terminé On le retue lui Ça sert à rien de le retuer Ça fera de l'XP Au moins comme ça Je vais voir si le feu Ça marche bien sur lui Je suis sûr que Mais qu'est-ce que c'est ? On s'est pris deux flèches dans le dos Qu'est-ce que c'est ? Il y a des archers en haut C'est eux en fait Eh oui Vous avez tué tout à l'heure Et là non Eh bien Evidemment Comment t'es resté accroché toi ? Comment t'es resté accroché mon pote ? Je vais remettre l'anneau Là je n'ai plus droit à l'erreur Je ne peux plus mourir Je ne peux plus mourir On va vraiment se concentrer On va vraiment se concentrer Je suis à trois morts Je suis à trois morts Moi je comptabilise les morts A partir de maintenant Vous me direz le dragon aussi Ça comptabilise Mais bon Vous n'avez quand même pas Contabilisé le Nexus Les gars Il avait un piège Je ne le voyais même pas Ah oui là Vous n'avez quand même pas Contabilisé le Nexus Et le boss tuto Les gars On est d'accord Ce ne serait pas gentil Franchement Ce ne serait pas gentil Bon celui du banc On va le laisser tomber Alors Tu vas nous emmerder Toi ou pas ? Est-ce que je peux t'aggro ? C'est quand même con Je ne puisse pas les tuer D'une seule boue Il en faut deux A chaque fois Bon alors Alors attention Parce qu'en plus Là c'est infernal J'ai intérêt à faire super gaffe Plutôt les boules de feu En fait J'ai viré les couteaux J'ai gardé La térébenthine Je vais me mettre Épices fraîches Je vais restaurer Ma mana On va y aller au feu On va y aller au feu Ok voilà Comme ça c'est bon Je commence à tirer J'avance Je le lock après Ça passe Là c'est le mur illusoire Non Ah oui Je ne sais pas N'est pas n'étant qu'il y a la térébenthine Mais non Putain J'ai voulu bourrer Ah oui Ils étaient deux Mais pourquoi Mais pourquoi Je bourre Pourquoi je bourre Je suis libre Avec la térébenthine Ça passe Les gars Faut pas déconner Je pense qu'à mon avis Là on est en pure black Je pense que là On est en pure black Peut-être qu'en fait On était déjà Mais il va falloir se retorcher Les autres là C'est pas possible Mais c'est pas possible ça Les gars Oh putain C'est horrible Oh c'est horrible Je me suis mis dans la merde Je me suis mis dans la merde C'est les derniers grenouilles C'est les derniers Je me suis mis dans la merde Comme un con Tout seul Tout seul Le con Je me suis mis dans la merde Comme un con Et il est toujours là Tiens pourquoi Il est pas debout C'est quoi ce bordel Il y a un changement Ou quoi là C'est bizarre Il est pas debout Est-ce que ça veut dire ça Ça y est il se lève C'est bizarre Bon de toute façon J'ai pas le choix Je vais encore utiliser la térébenthine Mais c'est encore les deux Qui vont se ramener Qu'est-ce que je peux faire de plus Si j'avais des bombes Les bombes ça va être pas mal Après bien sûr Je peux envoyer la boule de feu Mais c'est quand même lent Je pense que la térébenthine C'est mieux quand ils sont deux Non non C'est la meilleure stratégie C'est la meilleure stratégie Putain de merde les gars On est dans la merde Laissez-moi vous dire que là On est dans la merde Ah mais non Je viens de penser à un truc On doit pas être en pur black Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut revenir dans le nexus Pour que ça valide La nouvelle tendance des mondes Tant qu'on reste dans un monde Même si on meurt en humain Ça valide pas C'est quand on retourne dans le nexus Que ça valide Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Ça veut dire que maintenant Si je retourne dans le nexus Et que je reviens ici On sera forcément En pur black Et donc il y a des démons à la con Bref Je me comprends Ce qui est sûr C'est qu'on est dans la merde Allez On est devant se ramener Et qu'est-ce qu'il fait Ah mais il vient seul Il est venu seul C'est super bizarre Tant mieux pour nous T'arrête quand Casimir Ok Mais c'est super bizarre Il est venu seul cette fois-ci Tant mieux pour nous Bon on va enlever la bague Là je ne comprends vraiment pas C'est super bizarre Je pensais que les deux étaient linkés Que si on aggroait le rouge L'autre venait forcément Sauf peut-être avec un arc Voilà Viser de loin encore une fois Mais sinon Vous avez vu que ce n'est pas ça à chaque fois Pourtant j'avançais doucement Et les deux venaient Et là il n'y a qu'un seul qui est venu Je ne sais pas Les professionnels du jeu Expliqueront ça en commentaire Je vais virer la bague Là je ne peux plus mourir de toute façon Je n'ai plus le choix Je ne peux plus mourir les gars Je ne peux plus mourir Je n'ai plus de greneuil Là si je meurs On est vraiment foutus On va à gros studio Ok L'autre je ne prends pas de risque La bouboule En fait il faut être méthodique C'est ça Méthodique et connaissance du jeu Méthodique et connaissance du jeu Voilà ce qui prévaut sur le reste Je vais faire super attention Je vais faire super attention Je vais aller choper les objets qui manquent ici Là bas je ne vais pas y aller Le Yatagan Je pense que l'on est safe Le Yatagan Il faut 14 en force et 10 en dex Mais c'est un fauchon en fait aussi On le voit parce que ça fait de la saignée C'est un petit peu comme un cimetère On fait la même On fait juste super attention Après je ne suis pas obligé de revenir là Je peux aller directement à gauche L'autre ne viendra pas Je pense et j'espère Par contre Et là je suis safe Je vais remettre l'anneau Quoique non en fait Si je ne mets pas l'anneau L'autre je vais l'aggro de plus loin En fait c'est marrant Ça dépend vraiment Ça dépend tellement des situations Non je vais attendre Là on va être méthodique Méthodique et connaissance Méthodique La méthode et la connaissance La méthode et la connaissance La méthode et la connaissance Là il aggro de super loin Là il aggro de super loin Maintenant je vais mettre la bague Ça marche vraiment en fait Cette bague Là on fait super gaffe Voilà Là c'est vraiment 3 térébenthines Est-ce que c'est là Qu'il y a eu un ennemi ? Je crois que oui Même 2 non ? Je ne sais plus Je vais me healer Ah non Là il y a lui Voilà On va aller là-dedans Est-ce que je suis obligé d'aller là ? Là attention Eh non je suis revenu Qu'il est con Il est con Je suis revenu Eh oui je suis con Il faut descendre Je vais peut-être aller en haut Après il y a mes âmes Mais bon Ah du coup c'est con La térébenthine va se terminer C'est trop tard C'est trop tard pour la térébenthine Attendez je ne prends pas de risque Parce que là clairement C'est l'un des passages Clairement les plus délicats je pense Je ne devrais pas aller en haut Je vais revenir Ok là c'est le passage Où il y a le corbeau Pour lui filer des conneries Il ne me semble pas Qu'il y a d'ennemis là-dedans Ça ne me dit rien Oh j'y t'en s'en fous C'est marrant L'AVF ressemble beaucoup A la VO pour le coup Ils n'ont pas trop fait n'importe quoi On va tenter de se faire le lézard Autant revenir là Là c'est pareil On est d'accord qu'il n'y a pas d'autres objets Il y a les rêves volantes un peu partout Bon Euh Attends du coup je me suis fait coup Moi si tu as une main Comme ça On va essayer On va choper les grenouilles éphémères Très bien Et en plus de lézard on va la voir Donc c'est bien Bon bonne nouvelle Éclat de pierre sombre lune Bonne nouvelle Si je meurs j'aurai encore un coup d'oeil Mais bon C'est bonne nouvelle Oui bonne nouvelle les gars Si on meurt ça ira Non non C'est une catastrophe qui est en train de se passer C'est juste une catastrophe atomique C'est un fiasco L'échec est total Mais genre total Mais non on s'en fout de l'art Le pire c'est que je ne suis même pas obligé de passer par le bas Je pourrais passer là où il y a Vanguard Le boss du tuto Ressuscité d'entre les morts On pourrait passer là où il est pour aller derrière Et du coup le boss est complètement derrière En fait ça c'est une zone où tu peux vraiment run Il doit être là en dessous de nous non ? Attendez je suis où là ? Ah non il doit être là du coup Il est là En fait on peut complètement le contourner Aller derrière et puis aller au boss C'est ça le pire Et moi comme un con Vu que je veux tout faire Je vais partout Et je me mets dans le mal L'imbécile Là c'est super chaud Ils vont être deux encore Mais je n'ai pas le choix Je vais encore me faire La térébenthine Et on ira comme ça Au pire on trouvera bien un PNJ Qui nous vendra de la térébenthine A un moment donné je pense En plus à un moment donné On a de la térébenthine noire Qui est bien plus puissante Enfin ça c'est vers la fin du jeu Il me semble qui ? ... 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